Générique Bonjour, nous embarquons aujourd'hui pour une nouvelle trilogie indienne afin d'aborder l'histoire de la France en Inde. Et oui, dites-vous que la France a bien que brièvement été la puissance européenne dominante dans le sous-continent indien avant de se faire damer le pion par les britanniques. Mais pourquoi la France s'est-elle intéressée à l'Inde ? Qu'est-ce qui a permis à la France de prendre l'ascendant dans la région pendant quelques années ? Et que s'est-il passé pour que ce soit la Grande-Bretagne qui finisse par s'imposer sur ce territoire qui était déjà à l'époque l'un des plus peuplés du monde ? Vous m'avez par ailleurs posé vos nombreuses questions sur le sujet, je vous en remercie et été vraiment très heureux de lire que ce sujet vous enthousiasmait autant. Vous aurez bien sûr une réponse à chacune d'entre elles, que ce soit au cours de la trilogie ou individuellement au cours du dernier volet, pour les questions auxquelles je n'aurais éventuellement pas encore répondu. L'histoire indienne de la France commence véritablement le 27 août 1664 avec la création de la Compagnie royale des Indes orientales. Mais avant de nous lancer là-dedans, comme à l'habitude, commençons avec un peu de contexte pour comprendre pourquoi la France, pays européen et fort éloigné de ce que l'on appelait les Indes, s'intéresse aux sous-continents. Tout d'abord, il faut bien comprendre que d'autres pays européens se sont, bien avant la France, intéressés aux sous-continents. C'est le cas notamment du Portugal, des provinces unies qui sont aujourd'hui les Pays-Bas, du Danemark et de la Grande-Bretagne. Les Portugais sont les premiers à s'installer suite à la découverte d'une nouvelle route maritime permettant d'accéder directement à l'Inde en contournant le Cap de Bonne-Espérance qui se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Ils s'installent en Inde dès le début du XVIe siècle, mélangeant commerce, colonisation et missions religieuses au sein des territoires qu'ils contrôlent. Ensuite, dès la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, les néerlandais et les britanniques, de manière tout à fait pragmatique en voyant les succès commerciaux portugais, s'intéressent eux aussi aux sous-continents et fondent de grandes compagnies commerciales, respectivement la VOC et la East India Company, disposant chacune de chartes commerciales pour le territoire. Pour que tout cela soit plus clair, une charte commerciale donne en gros à des entreprises privées des droits étendus et un monopole sur un territoire en ce qui concerne le commerce, l'exploration et l'occupation du dit territoire. Cette autonomie s'étend parfois aux affaires diplomatiques locales. En 1620, les Danois se joignent à la danse et fondent également une compagnie à chartes destinée aux Indes, compagnie qui ne durera pas vraiment car mal organisée, encore plus mal financée et très peu soutenue par la métropole. Les français quant à eux, malgré différentes tentatives d'entrepreneurs privés dès le début du XVIIe siècle et quelques efforts en ce sens sous Richelieu, ne mettent en place une compagnie qu'en seconde partie du XVIIe siècle en 1664 sous l'impulsion de Colbert, ministre de Louis XIV. Voilà pour le contexte. Mais pourquoi la France s'est intéressée à le juste ? Et bien tout simplement parce que la France elle aussi souhaite pouvoir tirer les bénéfices du commerce avec les Indes, qui fait par exemple à l'époque la richesse des provinces unies, connaissant grâce à entre autres ses réussites commerciales, son siècle d'or ou Howden Eo en néerlandais. La logique générale de Colbert est claire et simple, une économie saine et puissante permettra à la France de prospérer et avoir les moyens de ses ambitions, notamment militaires. Il dit ainsi, il est de la grandeur d'un état que ses peuples s'appliquent aux exercices militaires, il n'en est pas moins de son utilité qu'il s'adonne au commerce. Dans cet esprit, il fonde en 1664 la Compagnie royale des Indes orientales visant à mettre en place une activité commerciale prospère et française aux Indes. Il s'inspire de la Wrenicht Ostendische Kompagnie ou VOC, qui est la compagnie des Indes orientales néerlandaises et cherche à en imiter la structure. Néanmoins, là où la VOC est une entreprise véritablement marchande encadrée par l'état, la Compagnie des Indes française n'est autre qu'une entreprise d'état, avec pour premier actionnaire le Roi, suivi par de nombreux institutionnels, mais structurés sur le modèle à vocation marchande de la VOC. Sans surprise, cet entre-deux et le fait que certains actionnaires avaient purement et simplement été forcés à acheter des actions, suscite la méfiance des marchands, qui sont pourtant indispensables au succès de ce projet commercial. C'est donc une compagnie mal structurée, gérée directement par l'administration et répondant à des objectifs politiques et économiques mal définis, qui vont constamment se marcher sur les pieds d'ailleurs, qui voient le jour. Elle ne part donc pas sur des bases structurelles solides pour concurrencer les mécaniques mieux pensées et bien implantées que sont la VOC néerlandaise et l'EYC britannique. Mais quoi qu'il en soit, en 1666, la France envoie une ambassade royale à Delhi, capitale de la grande puissance de l'époque, l'Empire Moghol, afin d'établir des relations diplomatiques dans le but d'obtenir l'autorisation de lancer l'activité de la compagnie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de l'Inde, l'Empire Moghol est un empire islamique persanisé, c'est-à-dire à forte influence perse, contrôlant à l'époque la moitié nord de l'Inde et qui connaît quelques années plus tard, en 1700, son apogée en prenant le contrôle de la quasi-totalité du sous-continent indien, malgré de très nombreux troubles internes. En 1668, les Français obtiennent l'accord de l'Empire Moghol et la compagnie s'implante véritablement en Inde avec la création de sa première factorerie dans le grand port commercial de Surat, qui se trouve sur la côte nord de l'Inde, comme vous le voyez à l'écran, où sont également présentes la quasi-totalité des autres puissances européennes. Pour la précision, une factorerie est en gros un lieu, généralement un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, centralisant les affaires commerciales de la compagnie à laquelle elle appartient. C'est un terme un peu ancien que l'on retrouve néanmoins dans de nombreux travaux d'historien ou documents d'époque. Un terme plus utilisé de nos jours car regroupant un plus grand nombre de réalités, dont celle de la factorerie, ou du port commercial, est celui de comptoir. C'est ce dernier terme que j'utiliserai dorénavant, à moins de vouloir préciser ce dont je parle. Surat sera le point de départ de la création de nombreux comptoirs français en Inde, plus ou moins éphémères, que vous voyez s'afficher sur la carte à l'écran, que j'ai créé en m'appuyant sur le travail de Marie Ménard Jacob, dont vous retrouverez la référence en description. Il faut par ailleurs bien comprendre que la situation des français n'est pas évidente. Ils arrivent dans un territoire qu'ils ne connaissent pas du tout, et au sein duquel deux puissances rivales, les néerlandais et les britanniques, sont non seulement bien installés, mais surtout ne voient pas leur arriver d'un très bon œil, et vont donc par différents moyens tenter de faire échouer leurs efforts. Malgré les nombreuses difficultés évoquées jusqu'ici, la compagnie s'implante, prend de l'expérience, fait de nombreuses erreurs, mais apprend, et ce notamment grâce à un certain François Martin, qui installe par exemple les français à Pondichéry en 1673, comptoir qui deviendra particulièrement important par la suite. Du côté métropolitain, c'est l'Orient qui est à l'époque choisi pour devenir le port métropolitain de la Compagnie des Indes Orientales. La compagnie se retrouve également prise dans les nombreuses guerres de Louis XIV, qui opposent régulièrement la France aux autres puissances européennes présentes dans la région. Elle se trouve également mêlée, sans forcément le vouloir, aux conflits internes sous-continent indiens, qui sont nombreux à l'époque si vous avez suivi les différents mini-documentaires traitant de l'histoire indienne. Pour illustrer cela, Pondichéry est occupé par les néerlandais de 1693 à 1698, soit 5 ans, au cours de la guerre de la ligue d'Augsbourg. Autre exemple, en 1703, les marâtes, un peuple hindou du centre du sous-continent ayant établi un royaume indépendant aux dépens de l'empire moghol, pisent sur hâte où les français centralisent alors le commerce indien, interrompant totalement le commerce durant plusieurs mois. Sans surprise, tout cela nuit grandement à une compagnie française trop peu établie, mal structurée et peu soutenue, qui ne comprenait par ailleurs pas encore bien les tenants et aboutissants de la politique locale. En conséquence, la compagnie s'endette, et malgré plusieurs tentatives pour redresser la barre, elle est en 1706 au bord de la liquidation. Malgré ces difficultés, qui servent de leçon aux institutions sans mettre un terme aux ambitions françaises, et alors que l'entreprise s'est effondrée en métropole, les français présents en Inde ne lâchent pas l'affaire et ont pris de l'expérience. Ils continuent à faire vivre la France indienne en renforçant les différents comptoirs et poursuivant leur œuvre avec les moyens du bord. C'est par exemple le cas de Pondichéry où un fort à l'européenne est achevé en 1706 permettant aux français de faire du comptoir le nouveau centre du commerce français dans la région, à la place de Surat. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir le décalage entre la situation de la compagnie en métropole, qui est catastrophique, et sa situation en Inde où elle dispose en ce début de 18e siècle d'une base au final plutôt solide, grâce au travail des français ayant appris et œuvré sur place comme ils le pouvaient et malgré les difficultés. Par la suite, à partir de 1707 et afin de faire face à l'état de quasi-faillite de la compagnie, l'état la restructure et la compagnie va en quelque sorte sous-traiter ses activités et ses droits auprès de compagnies privées, principalement des négociants malouins, malouins signifiant qu'ils sont originaires du port de Saint-Malo, et le bien connu financier Antoine Crozat. Selon l'historien André l'Espagnol, tout cela fonctionne plutôt bien et redonne lentement mais sûrement quelques couleurs à la compagnie. Les choses changent à nouveau en 1719 où la compagnie des Indes est intégrée dans le grand projet du nouveau ministre des Finances d'un royaume de France en pleine régence, l'écossais John Law de Louriston. Cette nouvelle compagnie regroupe en gros les différentes compagnies françaises, qu'elles soient occidentales, orientales ou africaines, et est appelée la compagnie perpétuelle des Indes. Ce projet centralisateur et intégré dans le raisonnement général de Law, parfois appelé le système de Law, bien qu'objectivement intéressant et s'inspirant notamment de ce qu'il se faisait à l'époque aux Provinces Unies et au Royaume-Uni, va finir par s'effondrer. Pourquoi ? Et bien pour faire très simple et rester dans notre sujet, le système de Law, au sein duquel a été intégrée la compagnie, s'appuyait sur divers paramètres spéculatifs tout en tentant d'introduire la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en gros un objet dont la valeur nominative est supérieure à sa valeur réelle, ce qui est par exemple le cas de nos billets de banque actuels, et prenait à l'époque la forme de papier-monnaie. C'était donc un mode d'organisation de l'activité économique qui repose sur la confiance en un système central d'une part, et sur des éléments spéculatifs d'autre part, deux points qui font à la fois sa force et sa faiblesse, puisqu'effectivement il a grandement encouragé le commerce avant de violemment se vautrer l'année suivante, en 1720, victime d'une panique spéculative. L'effondrement du système de Law emporte la Compagnie Perpétuelle des Indes dans sa chute. Law, ruiné, puit le pays et le gouvernement se retrouvent avec une crise sur les bras, qu'il parviendra néanmoins à gérer et dont ressortira trois ans plus tard la Compagnie Royale des Indes Orientales, spécifiquement dédiée aux activités françaises dans l'Océan Indien. Par la suite, à partir de 1725 et pour une période d'environ 20 ans, la Compagnie Royale des Indes se porte enfin bien. Profitant d'une meilleure gestion commerciale et d'une période de paix, les profits sont très importants et les comptoirs se développent. Cette montée en puissance commerciale de la Compagnie Française, qui se fait forcément aux dépens de ses concurrents, génère des frictions de plus en plus importantes avec les néerlandais et les britanniques, qui s'activent, parfois ensemble, afin de contrer les nouveaux succès commerciaux français. Les différentes forces en présence s'observent dans une ambiance de plus en plus tendue. Par ailleurs, pour bien comprendre les réalités qu'ont connues les Européens de l'époque, Philippe Audraire estime que plus de la moitié des Européens en poste en Inde décèdent avant la fin de leur première année en place. Un taux incroyablement élevé, principalement causé par la maladie et le climat éprouvant pour des corps qui n'y sont pas habitués, ainsi une part importante des garnisons, jusqu'au Thiers, se trouvait en permanence malade dans des centres de soins sous-dimensionnés pour les conditions indiennes. Ceux qui restaient et survivaient ne passaient pas le reste de leur vie sur place mais rentraient généralement en métropole après plusieurs années de service en Inde. Marie-Ménard Jacob indique de son côté que la plupart des soldats français envoyés en Inde, au cours de la période évoquée jusqu'ici, semble ne même pas savoir qu'ils vont être en poste sur place avant de partir. Les recruteurs, manquant de volontaires du fait notamment des nombreuses guerres de Louis XIV, ramassent ce qu'ils peuvent et sont volontairement flous. En conséquence, il semble que la plupart des engagés pensent faire l'aller-retour et servir d'escorte au convoi de la compagnie, avant de se retrouver dans les faits débarquer en Inde pour 2 ou 3 ans. On imagine donc sans mal qu'avec tout cela, couplé à l'ennui qui gâte bien des employés et soldats entre les arrivées de chaque navire, causant par exemple de sérieux problèmes d'abus d'alcool que les officiers n'arrivent pas à endiguer, l'ambiance quotidienne ne devait pas toujours être folichonne, loin de l'image quelque peu romantique que l'on peut s'en faire. Malgré tout cela, comme je le disais précédemment, la compagnie traverse une bonne période. Les fortifications de pondéchérie qui font office de place de sûreté pour les français en Inde sont solides et la garnison faite d'Européens et de gens du pays, entre guillemets, comprendre les Sipai, c'est-à-dire les soldats indiens entraînés et équipés à la française, font le boulot. Preuve en est l'implication des français dans un conflit indien en 1740, opposant les Marâthes à un souverain musulman du coin. La famille de ce dernier, vaincu, vient se réfugier à pondichérie. Dès lors, les français jouent parfaitement leurs cartes, en les accueillant puis résistant aux Marâthes, qui renoncent finalement au siège en voyant la préparation de la ville et de la garnison. Je raconte d'ailleurs le détail de cette affaire, qui contient une anecdote très française, sur ma page Facebook. Je vous ai mis le lien vers la publication en description. Cette prise de position permet aux français d'étendre leur influence et de disposer, officiellement et pour la première fois pour des Européens en Inde, du titre de Mansadbar, qui est un titre moghol initialement militaire mais qui équivaut à un titre de vassal de l'empereur moghol. C'est donc le gouverneur de pondichérie et ses successeurs qui obtiennent ce titre, accompagné de nouveaux territoires autour de pondichérie, offerts en remerciements. Cette légitimité politique marque le début de la véritable montée en puissance française en Inde. Et c'est ce que nous allons aborder dans le prochain épisode. D'ici là, je compte sur vous pour mettre vos pouces bleus sous cette vidéo, afin que notre chère plateforme Youtube en entende parler. Et dites moi ce que vous avez pensé de ce premier volet en commentaire. Vous avez par ailleurs sans doute noté quelques illustrations dans un style différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Elles sont l'oeuvre d'Edward Gros, qui illustre certaines publications du magazine Guerre et Histoire, et qui m'a très gentiment autorisé à utiliser certaines de ses créations pour cette trilogie. Je vous invite chaudement à aller découvrir son travail sur son site, dont le lien est en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...